De la case aux pixels, du gamer aux lecteurs, du ludiciel aux romans graphiques, de la fenêtre aux terterres, les roses sont rouges et les tulipes permettent de lancer des boules de feu. Je suis Marius et bienvenue sur Streep Game, la chronique qui parle de BD et de jeux vidéo. Il y a eu 4 adaptations BD officielles de Super Mario, une très chouette série de manga au nom disparate publiée pendant 42 numéros entre 1989 et 1998. Super Mario Bros, réalisé par des américains en 1990 pour le magazine Valiant. Super Mario Kune ou Manga Adventures qui est en cours de publication depuis 1991 et accompagne les jeux Mario au fur et à mesure de leur sortie. Et enfin, Super Mario Adventure en 1992. Pour ne pas trop me disperser et ne pas faire une vidéo trop longue, je veux m'attarder ici juste sur cette dernière qui forme une histoire complète. Super Mario Adventure est scénarisé par Kentaro Takekuma et dessiné par Charlie Nozawa. Le style de Charlie Nozawa rappelle forcément le dessin des mangas humoristiques de l'époque, comme les premiers Dragon Ball ou encore Doreamon. Il a également pas mal de liens avec les comics de Vaughn Bodde, un auteur américain des années 60-70, créateur de Cheech Wizard et d'un incroyable univers érotique underground. Les deux illustrateurs partagent un dessin cartoon au trait épais, avec une superbe gestion du marqueur alcool et des onomatopées très présentes et colorées. D'ailleurs, l'utilisation massive des sons semble assez logique, vu que les jeux Mario sont aussi connus pour leur bruitage. I'm going to fly for you. Les jeux de la franchise principale ne comportent pas beaucoup d'humour, et cette BD va être l'occasion de mettre en scène du loufoque, de l'absurde, qui ont quand même l'air d'émerger assez naturellement de cet univers fun et pensé avant tout pour la logique du gameplay. Mais ils ont pris de la drogue ! Ce second degré est en fait assez précurseur des jeux spin-off que l'on aura plus tard, et qui sera encore accentué dans le manga actuel. De toute manière, l'univers de Mario et ses personnages ont été pensés pour être très malléables, et permettre de faire varier comme on veut l'angle de vue et le ton à adopter. Cette page de BD d'un projet avorté montre que l'on pourrait tout aussi bien retrouver dans une autre histoire le sérieux et l'attention de certains combats de boss de Mario. A l'époque de la sortie de cette BD, le dernier jeu sorti pour la franchiste principale était Super Mario Land 2, qui marquait la première apparition de Wario que l'on va retrouver dans une petite histoire à part en fin de livre. Du coup, à cette époque, pas encore de jeux en 3D ou de films, et on était bien moins habitués à entendre la voix de Mario hors du dessin animé de 1989. Vous ne sauriez pas le célèbre Super Mario ? Vous avez super bien deviné, super beauté ! D'ailleurs, comme dans le générique de ce dernier, on aura droit à une chanson, qui introduit ici les personnages de Mario et de Luigi. Bowser n'hésitera pas à lui aussi lâcher son meilleur 16 pour se présenter. C'est souvent un peu bizarre les personnages qui shotent dans une BD, on sait jamais trop comment lire le texte, mais bon, pourquoi pas, y'a des rimes, c'est sympa. Au début du récit, Mario et Luigi sont appelés pour un problème de tuyauterie au château, et c'est l'apparition des tuyaux magiques de téléportation qui vont permettre à Bowser et ses sbires d'attaquer. Dans le récit, on va alterner entre des tuyaux normaux et des magiques, selon le besoin de l'histoire à un instant T sans que rien ne les distincte en apparence. Cette astuce fait assez bien écho au jeu dans lequel seuls certains tuyaux permettent de se frayer à passage, qu'il soit physiquement logique ou non. La suite de la BD va alterner la narration classique des jeux, avec des personnages enlevés à secourir, ce qui amène les héros à voyager et à surmonter diverses épreuves. On sait que la BD reste un moyen pas trop cher pour créer des histoires autour d'un univers, mais le lien entre BD et Mario se fait dès le tout début de la création du personnage, à l'époque où il n'était pas encore bien défini et qu'il portait le nom de Jumpman. Nintendo devait sortir un jeu d'arcade Popeye, produit dérivé du comics de l'auteur américain Sega. Suite à des désaccords, le visuel du jeu sera remplacé par une création originale, mettant en scène Jumpman, Lady et Donkey Kong. Un trio directement calqué sur Popeye, Olive et Brutus. Cette dynamique de triangle amoureux sur fond de harcèlement trouvera par la suite sa continuité avec Mario, Peach et Bowser. Mario a également des liens visuels avec les héros de BD francophones classiques. Grosse tête, gros nez, asexuel, caractère lisse et accompagné d'un sidekick maladroit. Plus directement encore, Mario fait partie de la même exception qu'Astérix, en termes de représentation de héros. Petit moustachu, mais avec un visuel harmonieux, très fin et très attachant. Ils ont d'ailleurs tous deux évolué depuis leur première version pour davantage se mignonifier. Ces deux personnages sont un bel exploit graphique. A l'époque, c'était Shigeru Miyamoto qui dirigeait toujours les jeux Super Mario, et ce dernier considère qu'un jeu se définit avant tout par son game design, et que l'histoire doit rester très minimale. On n'en est pas encore au jeu de Yoshiaki Koizumi, dans lesquels il y aurait une véritable volonté de créer une narration plus complète. Mario se définissait alors plus que jamais par ses mécaniques de jeu seuls, et il évoluait dans un univers très fonctionnel, régi également par des contraintes techniques assez serrées. Le parti pris était qu'il n'y avait pas besoin de logique narrative si elle n'était pas nécessaire au gameplay. Du coup, l'eau peut soit être aussi mortelle que la lave, qu'être une zone de jeu apportant une mécanique de déplacement différente. De la même façon, on va accepter que le personnage peut mourir en boucle jusqu'à écoulement de ses vies, sans aucune justification de l'histoire, comme on pourrait le voir maintenant dans les Dark Souls, même si ça reste une exception à la matière. Pour adapter cet univers dans une BD, et raconter une histoire avec des règles logiques, beaucoup de choses sont à modifier. On ne va pas faire flotter des pièces géantes qui disparaissent au toucher, ou encore placer un chronomètre magique qui finit par tuer instantanément le personnage principal. Pour représenter ces dernières mécaniques, on va quand même faire ressentir un sentiment d'urgence aux héros tout au long de l'histoire qui est très rythmé. Le Thor va donc justifier les éléments directement repris du jeu par de la narration. Déjà, certains symboles connus vont être utilisés de manière détournée. On va voir la log de Luigi prendre la forme d'un cœur craché quand ce dernier se prend un dégât. Ou encore, on va faire apparaître le symbole d'étoile qui montre un choc dans les BD, mais qui rappelle aussi directement l'étoile d'invincibilité de Mario, qui permet d'enchaîner plein d'ennemis d'affilée. Autre exemple de mécanique de jeu mise en narration, Peach va s'équiper de la cape jaune pour planer, mais ici c'est en fait un simple drap trouvé dans une garde-robe, qu'elle utilise depuis un point très haut presque par accident. Les transformations étant au cœur des jeux Mario, on aura aussi droit à d'autres excuses dans l'histoire pour faire changer d'apparance les personnages. La transformation magique se limitera à Yoshi, qui est un personnage que Mario vient de rencontrer sur une île qui lui est inconnue. Et Yoshi est donc un personnage mystérieux et exotique. Luigi portera la robe de Peach, et ce, 9 années avant le jeu Superstar Saga, tandis que Peach empruntera le bleu de travail de Luigi, et ils inverseront un site de costume et donc de rôle canonique. Peach sera globalement dans l'histoire plus débrouillard des bagarreuses qu'à l'habitude, soit une version du personnage plus avantageuse que dans le jeu qui lui sera dédié en 2014. En fait, tout au cours de l'histoire, le trio va sans cesse s'entraider et se secourir mutuellement. On garde donc la dynamique de rescousse d'un personnage, mais de manière partagée et donc moins répétitive. Certaines choses sont plus simples à adapter, comme la mécanique de jeu des bouts, qui sont des fantômes qui se fichent de timidité quand on les regarde, ce qui est non seulement mignon, mais aussi très narratif, et la BD peut donc directement la reprendre, même si la résolution du problème contre les bouts se fera par le dialogue, soit à l'inverse d'une solution de jeu de plateforme. Et ici, même le passage au Dr Mario, que l'on pourrait considérer comme une transformation, ne se fait pas de manière complètement cartoonesque. L'impression de réalité d'une oeuvre dépend de la nature de son médium, et dans le jeu, on écrabouille pas mal de petites créatures, ce qui ne passerait évidemment pas très bien dans une BD jeunesse. On verra plusieurs fois des personnages utiliser des objets pour striker les ennemis, mais seuls les Yoshi garderont leur privilège de tuer. C'est montré rapidement, et un animal qui en mange un autre, choque moins qu'un plombier piétineur des tortues. D'ailleurs, le fait que les Yoshi soient des mangeurs insatiables est utilisé dans la narration pour créer une ambiguïté sur le potentiel repas que représentent les deux frères, et aussi pour résoudre l'acte final en dévorant le gâteau de mariage géant de Bowser. Toujours de la représentation des combats, ici, pas de super champignon, ni de mise en narration des variations de taille. Il n'y a pas de réelles conséquences à prodrer des nions, ce qui permet de faire subir à Mario et Luigi pas mal de dégâts, dont beaucoup de coups sur le cul. Ils sont clairement bien moins fragiles que dans les jeux. Pour rappeler davantage le lien de la BD avec les jeux, on retrouvera parfois des plans fixes et de profil où la perspective est mise à plat. A cela s'ajoute une couche narrative pour justifier ce plan. Ici, on peut voir Mario exécuter une triple action de saut qui représente la mécanique de rebond sur les ennemis. Le fait de le montrer sur une seule case plutôt que trois renforce bien l'idée d'une rapidité d'exécution et que ces ennemis n'ont pas le temps de réagir, n'ayant eux qu'une seule représentation dans l'image. Ici, c'est pour nous montrer une scène où le peuple Yoshi est hypnotisé et entre dans une machine qui les enferme dans des oeufs. Le fait de nous montrer les Yoshi dans un plan rappelant celui du jeu montre le côté mécanique de l'action, que c'est le magicien hypnotiseur qui dirige les personnages dépossédés de libre arbitre, comme le fait le joueur Manetoma. Les ennemis sont eux aussi montrés via ce plan. Ils sont dans une tâche répétitive, comme le sont les ennemis dans le jeu qui sont enfermés dans une même boucle d'action. Dernier exemple, on a ici Mario et Luigi cernés par la charge de Yoshi et d'une chenille. Ils pensent qu'ils vont se faire tabasser, mais en fin de compte, les deux animaux s'attaquent mutuellement. L'élément de surprise est l'émergence d'une dimension supplémentaire. Dans le jeu, on évolue sur un plan en deux dimensions et on entre forcément en collision avec les éléments sur notre route. La BD permet ici d'ajouter une profondeur de champ sur un type de plan qui n'en a habituellement pas, ce qui accentue l'effet de surprise qu'ont les deux frères. Vu que Mario est un jeu de plateforme, on va également avoir droit à quelques pirouettes, avec un Luigi plus maladroit, ce qui est représenté dans le jeu par sa plus grande inertie. Et le fait que dans le jeu, il soit capable de sauter plus haut que Mario sert de blague, car il se prend à cause de ça un plafond sur le crâne. Une des petites plus-values à ce moment d'action va être qu'on va pouvoir voir Mario exprimer diverses émotions pendant ses sauts, au lieu de son flègme habituel face à une rivière de lave. On va les couilles frère. La couche d'émotions, comme du stress par exemple, normalement exprimée par le joueur, est ici appliquée de manière exagérée à Mario. Le vide reste l'ennemi le plus mortel dans Super Mario, et on va retrouver tout ça au cours du récit, où le danger de la chute va être constant et piégeux. Pour représenter la mécanique de saut qui est au cœur des jeux de plateforme, le récit va multiplier les mises en scène de saut de ses personnages. Le gameplay étant ce qui définit le plus Mario, on peut dire que sa caractéristique principale est l'agilité. Pour montrer ça, les auteurs vont jouer ici avec la transition entre deux cases. Mario va faire une action étrange, il est d'abord occupé de rebondir en l'air vers la droite. Juste après, on va nous le faire venir depuis la gauche et depuis un point plus haut dans la case, sans qu'il n'ait eu besoin de se retourner ou que la ligne de vitesse nous montre un mouvement de pirouette. Cette transition, qui semble trop abrupte, renforce l'impression d'aisance de Mario à se mouvoir dans le ciel, car son mouvement sonne comme illogique pendant la lecture. Il est capable d'exécuter des actions surhumaines. Ici, on joue sur le fait que la BD peut montrer, sur une même image, des actions se déroulant à des moments différents. On a le bruit de saut de Mario, mais qui est déjà en train d'atterrir de tout son poids. Comme sur l'image où il était montré trois fois, il prend de nouveau de court ses ennemis en effectuant ici une double action de manière qui semble instantanée. A peine on a entendu le bruit émis par son saut qu'il est déjà surnu. Mario est d'ailleurs également capable de papoter à son aise tout en effectuant un double saut très rapide. Cette même astuce de texte va être aussi montrée pour faire ressentir au lecteur le sentiment inverse. Ici, c'est pour montrer la maladresse de Bowser et sa lenteur. Sur la case, la première chose qu'on voit est que Bowser a échoué, et la lecture de la bulle qui vient ensuite va encore traîner davantage en longueur l'échec de son action. On s'approche de la fin de la vidéo, et voici une dernière variation de mise en scène qui montre la vitesse de Mario à un moment où il s'attaque à une chenille. Sur cette demi-page, on a d'abord la chenille qui émerge et qui surprend les deux plombiers. Ensuite vient une case où Luigi continue d'être effrayé, ce qui permet la transition pour montrer ensuite Mario qui a eu le temps de se ressaisir et de passer à l'attaque. La quatrième case est montrée en miroir de la première, et même si elles ne se lisent pas directement l'une après l'autre, elles sont clairement liées visuellement. Deux cases s'écoulent entre les deux moments, mais malgré tout, la chenille ne semble pas avoir eu le temps de bouger, là où Mario a eu le temps d'être surpris, de se ressaisir, de sauter, et enfin d'atterrir. Pour la chenille, le temps s'est écoulé sur seulement deux cases, alors que pour Mario, sur quatre cases, où on a pu voir le déroulé complet de son action. Pour la chenille, tout s'est donc déroulé plus rapidement, et si on devait voir la scène depuis son point de vue, la réaction de Mario est presque instantanée. Voilà qui conclut cette première vidéo de Strip Game, on a pu voir de quelle manière les auteurs peuvent adapter du game design en découpage de BD, et de broder autour d'un scénario écrit sur un post-it. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Au passage, pour la réaliser, le livre publié par Ford édition, Génération Mario, m'a beaucoup aidé. Si mon travail vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à lâcher un pouce bleu. Je vous remercie pour votre temps de cerveau, et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.